Bonjour à ta chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Tout pour être heureux de Cyril Gelbla. L'histoire c'est celle d'Antoine et Alice, un couple qui vivent avec leurs deux enfants, Léo et Raphaël. Et un jour, malheureusement, ils vont décider de divorcer et ça va bouleverser beaucoup de choses. Et notamment, Antoine va devoir renouer des liens avec ses deux filles pour arriver à assumer son rôle de père. Pour faire simple, Tout pour être heureux, c'est une comédie assez simple. Elle n'a pas forcément fait beaucoup d'écho, même à son arrivée en salle. C'est le genre de comédie qui dégage surtout de la simplicité et surtout de la sincérité, quitte à paraître extrêmement cliché et peut-être même à être un petit peu lourde et pompeuse par moments. Pour autant, est-ce que ça fait de Tout pour être heureux un mauvais film ? Loin de là. Tout pour être heureux, c'est le genre de film qui dégage beaucoup de douceur, beaucoup de fascination pour ses personnages, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse aussi. C'est un film qui dégage beaucoup d'émotions qui sont vraiment à fleur de peau. Et c'est en ça, en fait, que Tout pour être heureux et touchant. C'est qu'il pourrait être maladroit, il pourrait être cliché, il pourrait être lourd, il pourrait être toutes ces émotions-là comme dit avant, mais il ne l'est pas parce que Cyril Gelbla, c'est un réalisateur qui a envie de avant tout capter le parcours d'un père. Et il le montre très très bien au travers d'Osmie, il le capte le parcours d'un père qui va se remettre en cause et qui va arriver à s'accomplir, mais par le biais du célibat. Ce qui est intéressant en plus parce qu'on a très peu souvent des personnages qui sont montrés en tant que célibataires et qui vont du début à la fin le rester. Et là, c'est le cas et ça le fait très bien. Au niveau du scénario, le film est adapté d'un roman de Xavier Demoulin et Cyril Gelbla a écrit le scénario et les dialogues. Le scénario en soi n'est pas extraordinaire. Il est surtout marquant parce qu'il est plein de justesse et de sincérité et qu'il a surtout un rapport qui est très intime avec ses personnages. Et en soi, c'est ça qui fait la douceur du film parce qu'au-delà de ça, la narration, on la connaît par cœur, le déroulé des personnages, on le connaît par cœur aussi, l'avancée de la dramaturgie, idem, et tout l'ensemble dramatique, on a déjà vu ça mille fois. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans ce scénario, Cyril Gelbla a vraiment mis l'accent sur le rapport qu'entretiennent les enfants avec leur père et surtout le rapport qu'entretiennent les enfants. C'est avant tout le point de vue des enfants qui est montré et pas forcément que le point de vue du père. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très intelligent parce qu'on a plus souvent tendance de voir ça au cinéma, en France en tout cas. C'est-à-dire de montrer une vraie intimité qu'on va avoir les enfants. Le regard que porte un enfant sur un père ou le regard que porte un enfant sur ses parents en général. Et là, le film le fait très très bien. Il y a beaucoup de moments où on est vraiment pris au trip parce que c'est un regard d'enfant qui est posé sur ses personnages. Et nous, résultat, on s'identifie aux enfants. Et on est touché parce qu'il y a cette innocence qui se dégage d'un regard d'enfant qui est extrêmement délicat et qui donne presque des frissons tellement c'est doux, tellement c'est suave, tellement ça. Ça prend par la main, ça veut nous prendre par la main. Ces enfants, ils nous prennent par la main pour nous guider dans leurs émotions et pour nous faire comprendre comment ils vivent cette séparation. Et c'est extrêmement beau parce que Sir Angel Black capte très très bien ça. Bon, au-delà de ça, il y a beaucoup de scènes qui sont clichés. Il y a beaucoup d'instants qui sont assez longs. Et il y a un dernier acte qui est un peu pompeux, qui n'a pas vraiment d'intérêt et qui amène à une scène de fin qui appuie un peu trop le propos. Et résultat, nous, en tant que spectateur, on est un peu perdus parce qu'on se dit « Ok, j'étais au courant de ça. Je n'avais pas forcément besoin qu'on me le rappuie. Mais il décide de me leur appuyer. Je ne sais pas trop où me foutre. C'est un petit peu bizarre. » Enfin, voilà. Ça reste du détail, mais tout de même. Au niveau de la mise en scène, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Sir Angel Black, il a vraiment fait un truc très simple. Il n'est pas allé chercher très très loin. Il n'a pas cherché de grandes réflexions au travers de sa scénographie. Ce qu'il filme très bien, c'est les rapports humains. Et il a l'avantage d'avoir quelques bonnes idées de temps en temps qui sont assez intelligentes. Il y a notamment une scène qui est très très bien faite où les deux parents vont avoir un dialogue à une table. Et en gros, pendant toute la première partie, pendant qu'ils sont face à leurs enfants, la caméra va rester sur un point de vue où le personnage d'Antoine va être à gauche, en flou, et le personnage de la mère Alice va être en face, en net. Et au moment où les enfants vont partir de la pièce et qu'ils vont se passer et qu'ils vont devenir sincères, on a un inversement de position. Et là, la caméra va juste faire un panneau où elle va passer de l'autre côté. Et hop, les points de vue vont s'inverser. Et on va montrer qui c'est qui est vraiment sûr de sa décision et qui sait qu'il finalement n'est pas certain de ça. Et c'est vraiment très très bien fait. Il y a plein de petites idées comme ça. Et il y a notamment une autre scène à un moment où les personnages vont être séparés. Mais le père va demander à Léo de laisser le téléphone sur la table pour qu'il puisse manger comme s'il était avec eux. Et donc résultat, là, il va y avoir un découpage qui va se faire dans le cadre. Il va y avoir un léger split screen où le personnage du père va apparaître en bout de table et ça va compléter la table qu'a la mère avec ses deux filles. Et c'est très intelligent de ce point de vue-là parce que c'est une petite idée comme ça qui semble jetée. Mais résultat, Cyril Gelbla, il l'amène jusqu'au bout. Et ça donne vraiment beaucoup de justesse et ça apporte beaucoup d'émotion par pas mal d'instants. Et c'est très touchant. Bon, au-delà de ça, ça reste très simple. La scénographie, elle n'est pas recherchée. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est vraiment juste dans l'instant. Mais ça rend tout de même assez bien et c'est plutôt mignon. Au niveau du casting, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le casting est assez bien. Hormis quelques rôles qui sont assez mal amenés, genre celui de Vanessa Guide qui n'est pas très très beau, mais voilà, on fait quand même avec. Au niveau des rôles secondaires, Jobel et Pascal de Molon sont vraiment excellents. Jobel, c'est la jeune guitariste qui est tout au long du film, qui est responsable aussi de la musique du long-métrage, qui a un rôle très important dans le film et qui est très très bien. Et Pascal de Molon, c'est un acteur, enfin voilà, il joue le responsable de la maison de disques, mais cet acteur-là, il est doué, mais ce n'est pas permis. Il est très très bon déjà dans Five, il était excellent, mais là, il est encore mieux. Et les trois acteurs principaux sont vraiment très beaux. Manu Payet, Oratica et Audrey Lamy sont vraiment superbes. Audrey Lamy, très touchante, très sincère, pleine de justesse. Oratica, un petit peu dans le surjeu par instant, mais il y a beaucoup de moments où elle est vraiment belle et où elle apporte beaucoup d'émotions et on pardonne ça. Et Manu Payet, Manu Payet, il y a besoin encore de le dire, cet acteur-là est très bien. Là, il montre plus une facette dramatique du personnage qu'on connaît de lui. Et ça marche plutôt bien dans le film parce qu'on sent qu'il dégage une certaine force. Il y a beaucoup de scènes où il est extrêmement touchant et ça rend vraiment bien. Donc voilà, Tout pour être heureux, c'est un film qui est simple, qui est délicat, qui est doux, qui est tendre, qui est gentil, qui est mignon. Voilà, il ne cherche pas grand-chose si ce n'est simplement à nous toucher. Et voilà, ça fonctionne dans un sens, même si le film a plein de maladresse, qu'il est un petit peu trop forcé au niveau dramatique, qu'il n'a pas forcément de grosses idées de mise en scène. Mais voilà, il se dégage cette sincérité, cette douceur qui font qu'on a envie tout de même d'aimer Tout pour être heureux de Cyril Galbla. Donc si vous voulez aller le voir, allez-y. C'est un moment plein de douceur et plein de délicatesse. Ça va vous prendre par la main et ça ne paye pas de mine. C'est mignon comme tout. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada